Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve pour un book haul et ce sera le book haul de janvier et février parce que comme je n'avais pas eu grand chose en janvier je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo pour présenter deux livres c'était pas très intéressant, surtout que je ne les avais pas lus à ce moment là donc j'ai réuni les deux où il y a un petit peu plus de livres depuis début janvier j'ai lancé donc sur mon blog le challenge Pita Pâle pour faire baisser ma pâle au maximum et dans ce challenge il y a quelques petites règles pour les achats donc pour les limiter en fait et faire des achats un petit peu plus intelligents et un petit peu moins impulsifs et je dois dire que jusque là je m'y tiens pas trop mal et ça m'a permis de ne pas trop trop augmenter ma pâle et de ne pas vraiment beaucoup acheter et finalement c'est pas plus mal parce que j'achète plus des livres que je suis sûre que je vais lire tout de suite donc qu'ils ne m'ont pas resté pendant un temps fou dans ma pâle à attendre que je me décide enfin donc je suis plutôt contente de ce système et surtout de réussir à m'y tenir en mars je sais qu'il y aura plus d'exceptions parce qu'il y a deux salons il y a les oniriques le week-end du 9 et 10 mars et il y a le salon de Livre Paris le week-end suivant et donc je serai présente sur les deux donc forcément il y aura un petit peu plus d'achats j'ai déjà réfléchi à quelques titres que je voulais donc le book haul du mois de mars sera plus conséquent que celui de janvier-février finalement pour ce mois-ci il n'y a pas eu tellement d'achats il y a eu des réceptions que j'ai eues par des services presse des auteurs qui me les ont envoyé ou des concours que j'ai gagné donc finalement ça va, ça reste raisonnable au niveau achat donc le premier c'est un service presse il s'agit de Hunger, une histoire de mon corps de Roxane Gay donc c'est un service presse que m'ont envoyé les éditions de Noël parce que je leur ai demandé en fait Roxane Gay est l'auteur de Bad Feminist que je n'ai pas encore lu mais que je veux absolument lire surtout maintenant que j'ai lu celui-ci et donc dans ce roman Roxane Gay va nous raconter l'histoire de son corps comme le titre l'indique dans ce livre Roxane Gay nous parle d'obésité elle nous parle de son corps elle nous parle de la manière dont la société en général réagit à l'obésité et elle le fait avec à la fois beaucoup de pudeur mais aussi beaucoup d'authenticité et beaucoup de franchise elle lit des choses auxquelles je n'aurais pas pensé de moi-même des choses que je n'aurais pas forcément remarqué et elle nous délivre un témoignage cru et en même temps extrêmement sincère et extrêmement touchant j'avoue qu'il y a des moments qui m'ont énormément bouleversée et je trouve que ce livre appelle à la réflexion appelle à se remettre en question à remettre en question le rapport que l'on a chacun avec notre corps et le rapport que la société a avec le corps notamment des femmes puisqu'au final on a l'impression que nous en tant que femmes on n'a finalement aucun droit sur notre propre corps c'est la société qui doit décider de ce à quoi on doit ressembler et mine de rien même si on a beau dire que ce n'est pas le cas il suffit de regarder les couvertures des livres les couvertures des magazines les films, les actrices dans les films tout ça le simple fait qu'on ne peut pas sortir de chez soi sans voir une publicité sur le fait de mincir ou de se débarrasser des vergétures ou de la cellulite etc il y en a partout, on est entouré de ça et qu'on le veuille ou non le message il est là on nous le tambourine à longueur de temps et ce n'est pas normal et donc en racontant son histoire d'une certaine manière Roxane Gay nous invite à reprendre le contrôle de nos propres corps et à raconter notre propre histoire et à surtout prendre nos propres décisions par rapport au corps et à s'opposer à cette société qui est complètement grossophobe donc j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant extrêmement touchant, bouleversant et je le recommande 2000 fois ensuite j'ai été contactée par l'auteur de la première fois que j'ai été deux donc Bertrand Julien Nogarède et du coup il m'a envoyé son roman que je n'ai pas encore eu le temps de le lire puisqu'il ne me l'a envoyé que très récemment mais j'en avais pas mal entendu parler je l'ai vu passer pas mal sur la blogosphère donc j'ai hâte de me faire ma propre opinion dessus et de vous en reparler très bientôt notamment sur le blog ensuite j'ai reçu de la part des éditions Links Apocalypse 6, le tome 1 de Elie et Seriam qui est un livre dans lequel on va suivre les 4 cavaliers de l'apocalypse qui sont en fait des adolescents alors j'allais dire des adolescents lambda mais non c'est des adolescents qui sont déjà un peu particuliers puisqu'ils ont des caractères particulièrement affirmés et en fait ils découvrent à leur adolescence autour de 17 ans qu'ils sont en fait les cavaliers de l'apocalypse et on va suivre chacun des cavaliers jusqu'à ce qu'ils se rencontrent donc dans ce premier tome ils ne se sont pas encore rencontrés on va suivre 3 personnages puisque c'est une intégrale qui recoupe les 3 premiers donc je vous en ai parlé un petit peu plus en détail dans ma vidéo sur le challenge faites l'amour ou la guerre du clip 2019 parce que je l'ai lu dans ce cadre là et ça a été une lecture qui m'a énormément marquée que j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que c'est extrêmement original les personnages sont particulièrement intéressants ils ont en fait à chaque fois un côté cliché mais pas cliché désagréable cliché dans le sens où ils vont avoir des traits de caractère extrêmement prononcés vraiment poussés et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et surtout l'écriture de l'auteur a quelque chose de vraiment surprenant dans le sens où sur chacun des personnages ils sont extrêmement différents et j'ai limite eu l'impression si on ne me l'avait pas dit j'aurais pensé que c'est écrit par des auteurs différents tellement du coup l'écriture s'adapte aux personnages et une tournure mais vraiment vraiment à l'opposé ça n'a vraiment rien à voir et c'est extrêmement bien fait et du coup on a une immersion complète dans la psychologie des personnages enfin de chacun des personnages et c'est génial j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome enfin le deuxième intégral qui recoupe les deux derniers livres ensuite j'ai gagné dans un concours Legendary de Stéphanie Garber donc je l'avais déjà en VO mais du coup je l'ai aussi maintenant en DF donc je l'ai lu aussi dans le cadre du challenge Faites l'amour ou la guerre et ça a été un énorme coup de coeur il est encore meilleur que le premier tome dans le premier tome certaines personnes n'avaient pas trop trop apprécié donc le premier tome c'est Caraval certains n'avaient pas trop apprécié la personnalité de Scarlett parce qu'elle était peut-être un petit peu fade et dans ce deuxième tome c'est pas du tout comme ça puisqu'on va suivre Tella qui a au contraire un caractère haut en couleur et qui est extrêmement intéressante très attachante et on ne s'ennuie pas avec elle et franchement ce livre est juste magique ça a été vraiment un énorme coup de coeur et j'ai hâte que le tome 3 sorte ensuite je me suis acheté Yacinthe donc le tome 1 de la saga tout en nuance de Erika Boyer donc je fais partie de la constellation de la plume c'est à dire que je suis partenaire avec Erika Boyer depuis peu franchement je suis trop trop heureuse parce que c'est une autrice que j'adore j'ai eu un énorme coup de coeur pour Sous le même ciel notamment et donc le tome 2 de tout en nuance va sortir bientôt et du coup avant de lire le tome 2 et bien je voulais lire le tome 1 même si les deux se lisent indépendamment donc j'ai acheté le tome 1 bon elle me l'avait envoyé en ebook mais je préfère l'avoir en format papier donc je me le suis pris et j'ai vraiment vraiment hâte de retrouver la plume de Erika Boyer donc je pense qu'il sera très rapidement lu de toute façon parce qu'il faut que je le lise avant de recevoir le tome 2 mais aussi parce que de toute manière ça me donne extrêmement envie la plume d'Erika Boyer me manque finalement et la couverture a un côté très doux très poétique qui vraiment je trouve fait ressortir enfin correspond à l'écriture d'Erika Boyer et donc j'ai hâte vraiment de découvrir cette histoire et enfin le dernier mais pas des moindres je me suis acheté Aurore This is not a fairy tale de Mariam Red donc j'avais été invitée à la soirée de lancement du livre de Mariam et donc j'ai pu me l'acheter à ce moment là et me le faire dédicacer et j'ai vraiment vraiment hâte de le lire donc c'est une réécriture du conte de La Belle aux Bois-Normand donc dans le Paris actuel et j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir la plume de Mariam donc que je connais en tant que bookshakeuse en tant qu'amie mais dont je ne connais finalement pas l'écriture et vu son caractère j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir sa plume donc voilà finalement c'est un book haul plutôt raisonnable j'en suis plutôt contente surtout que j'ai lu du coup la moitié de ces livres là et je compte lire l'autre moitié très rapidement donc je vous en reparle très bientôt dites-moi si vous avez déjà lu l'un de ces livres s'ils vous font envie ce que vous en avez pensé et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt salut ouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleoule circuit Breticular passion rousecret scaryouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleouleoule